salut youtube bon la dernière fois finalement avant tft session incroyable de tft peut-être vous verrez du tft sur youtube et vous saurez que j'y joue on a fait un tft top 1 top 1 top 3 top 1 bon ensuite accident en jouant avec étoile mais où on est diamant 2 et c'est beau on a juste fait une session speedrun rapide où on a débloqué des ressources et là justement avoir le choix de débloquer des choses merci bz dash 2 pour les trois siècles merci dat squirrels qui sub tier 3 incroyable merci héros du grand capital il sub tier 1 merci beaucoup on va continuer notre partie et donc j'ai des ressources pour construire la forge de l'apprenti ou la ferme ou le gymnase caractéristiques spéciales en tuant des monstres ça a l'air fou ça la forge m'attirait parce que j'en ai marre d'être limité sur mon stuff ça ça a l'air glamour en termes de ressources que ça demande aussi le gymnase merci better bet rave qui off 5 sub better bet rave évidemment très présente dans un très présente dans game of rolls et hushel oui la découverte du jeu sera sur youtube tout à fait ah oui vous avez là c'est la commande loupe parce que la dernière fois je l'ai pas fait mais vous pouvez l'acheter sur goc si vous voulez l'acheter parce que goc c'est là ma famille et c'est son drm et il ya un launcher multi plateformes bon allez je vais prendre la forge de l'apprenti et j'espère que je le regretterai pas et du coup je sais plus quoi faire parce qu'il ya cette histoire de jardin aussi alors il faut faire des trucs avec des jardins autour ça me bute je fais la forge honnêtement j'ai hésité avec le gymnase parlons clume des sept mers c'est une petite forge que je vois là mieux t'imagines pas à quel point la chaleur d'un four et l'odeur du métal m'ont manqué nous aurons de bons outils maintenant tu pourrais en être sûr moussaillon tu pourras même trouver des choses qui te serviront pendant tes périples vous êtes très enthousiaste quelque chose me dit que vous n'êtes pas étranger à la vie de marin mille sabords comment as-tu deviné peu importe tu as raison ne t'inquiète pas je prouverai que ces mains peuvent tenir un marteau aussi bien qu'une barre dans une tempête et pendant une dizaine de jours d'affilée si nécessaire ça a l'air d'être un bon lui va rendre maquette extraordinaire c'est lui un télo alors bon elle est cette forge maintenant alors vous permet de commencer attendez c'est quoi je peux quoi on peut améliorer les bâtiments comment ça je découvre je viens de découvrir qu'on pouvait upgrader les bâtiments au secours ok on débloque la capacité de fabrication d'outils pour le camp si la réserve est construite oui mais la réserve c'est dans très longtemps et un équipement de guerrier de base mais est-ce que est-ce que je vais débloquer d'autres slots ou c'est juste je vais avoir je vais pas commencer à poil si c'est ça je regrette d'avoir fait la forge je sais pas si en la détruisant je récupère tout mes ressources allons-y donc la boucle est en place mais c'est ça je me suis fait chier construire un truc qui m'a coûté 12 mille ressources pour avoir un équipement de clodo c'est bien ça ouais je remets le noise gate le ducking c'est ça is this the real life alors que le gymnase si je l'avais fait je gagnais des caractéristiques spéciales en tuant des monstres je suis au bout je suis au bout du slip ok je suis dégoûté ce n'est pas grave créons un petit cimetière ah oui attendez on a nos strates bosquet aussi et le phare faut que je réussisse à définir si le phare c'est de la merde ou de la merde c'est pas encore très clair dans mon esprit allez on se fait un coin de l'agro là squelette et vampire mais je savais que j'allais commencer avec un équipement d'aventurier nul mais je pensais que j'allais débloquer des trucs là j'ai que des regrets que des regrets allez on va faire des rochers pour avoir plus de points de vie et des prairies pour avoir plus de soins quand on passe près du feu de camp du camp douillet ah non mais c'était tellement meilleur le gymnase là ohlala mais j'ai envie de péter une durite c'est tellement nul ce que j'ai eu là ça m'a coûté si cher surtout so expensive brah je suis écœuré allez des araignées nulles petite araignée nulle là voilà après le heal oui j'aurais besoin de la forge pour une autre upgrade mais quand même la déception est intense attendez ohlala faudrait peut-être que je regarde bon j'étais j'ai loot que des trucs de niveau 1 pour l'instant c'est au zef ah oui j'ai mis la pause automatique quand je passe le feu de camp parce que quand je suis sur le feu de camp ou avant ou la case d'avant et d'après c'est le seul moment où je pourrais décider de fuir en gardant l'intégralité de mes ressources et là ça va on va pouvoir faire quelques boucles avant d'être en danger de mort ça c'est mieux on pose des prairies j'ai que deux potions maintenant j'en ai trois potions elles se c'est chaque jour qu'elles sont où c'est chaque boucle que j'en récupère sachant que les potions s'utilisent automatiquement quand ma vie passe sous le seuil de cette petite aiguille bleue ok la lanterne c'est pour pour ralentir le spawn ennemi alors là j'avais envie de mettre un bosquet énervé on va juste faire cumul de lanterne là comme ça les vampires ils vont sortir mais en mode un peu chillax quoi ah j'ai un bouclier légendaire là c'est peut-être mieux défense 4 défense 2 régène par seconde c'est d'accord une arme niveau 3 c'est incroyable une armure 2 oh là là oui c'est bien mieux avec des dégâts magiques on est content et on va laisser on va laisser quelques équipements cycler parce qu'à chaque fois qu'ils se font éjecter de l'inventaire on gagne des ressources ah les vampires se graffent à des combats existants ah oui donc peut-être que ça marche pas la lanterne moi c'est le phare qui m'inquiète le phare je le pose à chaque fois mais je me demande si c'est pas de l'énorme dos basse et on pose des montagnes je vous rappelle que quand on en a fait quand on en a fait neuf quand on aura posé neuf tuiles de montagne on aura un pic qui nous donnera énormément de points de vie mais également fera spawner des harpies de manière régulière ouais à régène par seconde le bouclier non c'est ok mais surtout on peut arnaquer en le détruisant et en le refaisant etc pour me looter ma liste de ressources sauf que je garde la carte qui me permet de détruire des tuiles pour le fameux moment où quand j'aurai construit 10 tuiles de rocher il y aura un camp de gobelins qui apparaîtra et les gobelins ils me cassent le cul à chaque fois donc le gobelin c'est pas glop ça c'est avoir qu'un seul pic donc là le pic il est là voilà plein de ressources qui loot et donc voilà plus 120 pv plus 5 pv additionnel pour chaque tuiles à montagne adjacente fait apparaître une harpy tous les deux jours j'ai une bonne arme là un bouclier oh avec 12% de vampirisme why not c'est ma seule source de vampirisme donc c'est pas 12% c'est pas dingue pour l'instant la boucle se passe de manière assez tranquille on va pouvoir continuer et on va juste prendre les points de vie à le bosquet sanglant mais pour poser un bosquet sanglant il faut que j'ai un bosquet pour l'instant j'ai pas de bosquet je vais pas poser cette dixième montagne tant que j'ai pas de quoi effacer le camp de bandits alors le phare le phare il me permet de me déplacer plus rapidement mais toutes les unités prennent 20% ça veut dire quoi c'est qu'en fait le phare c'est bien pour que je bouge plus vite il faut pas le mettre dans une zone où j'ai planté des ennemis donc typiquement là is fine je pense que c'est ça le plan en fait unité moi aussi oui mais le problème c'est que quand je suis en un compte quatre c'est pas mon avantage quoi c'est pas clair quoi vas-y je la pose là même si je suis joueur de bosquet normalement j'ai reposé un cimetière nul mais du coup j'ai une grosse agro là bas c'est quoi l'avantage de bouger plus vite ben plus tu bouges vite plus tu arrives à ta boucle vite et surtout plus tu comment dire tu dépasses en vitesse en rythme le spawn d'ennemis c'est ça surtout que j'imagine c'est pas clair vous avez que c'est pas clair merci valoodle brest 500 bitcoins oh là là et courage courage pour la grossesse compliquée j'ai ainsi énormément j'ai tiré kéritotoro brood bull johnny mouette qui fait ces deux siècles j'ai aucune tuile pour effacer des le camp de bandit alors par contre j'ai le bosquet que je vais poser là il fait spawner des raloux mais je pourrais poser le bosquet sanglant il va faire donc que sur tous les combats qui ont lieu sur cette huile en bleu et bien les ennemis quand ils auront moins de 15% de vie seront automatiquement dévorés par les racines sanglantes comme ceci belle armure ici pv max 343 défense 3 ok ok ah mais j'avais une armure 5 aveugle ah la fameuse arpi qui est tombée du pic on va la laminer comme il se doit il y en a une autre qui pop du coup c'est de la coop absolument pas oh le bel anneau de vampirisme niveau 4 légendaire vampirisme 30% ça commence à être ok tiers genre le slime je lui fais je me soigne plus sur lui qu'il me fait de dégâts on va bien entendu continuer la boucle pour l'instant on est bien il y a 150 araignées qui nous attendent là bon les araignées normalement c'est anecdotique là je prends 23 ouais mais je me soigne de 11 quand je tape c'est broken et plus on va avancer dans le combat moins je vais prendre regardez en fait le vampirisme c'est pas mal ah oblivion je l'ai alors attendez on va poser des montagnes donc là il y a le camp de bandits qui apparaît là bas le camp de gobelins et les gobelins ils font chier maintenant si j'en affronte qu'un why not pourquoi pas m'en taper un et s'il y a plusieurs gobelins c'est le game over le problème c'est que tous les 10 rochers que je pose il y en a un autre qui va pop donc là j'en ai déjà posé 9 en fait c'est à dire que si je repose un il y a un autre camp de gobelins qui va pop ok au secours la salle du trésor enfin la salle du trésor qu'on va poser là la salle du trésor quand on folle des prairies autour ça nous fait de meilleures prairies et surtout on loot masse ressources oui oui je peux oblivion les gobelins et là je me dis si j'ai qu'un gobelin ça me dérange pas de l'affronter le phare de la baise là j'ai pas de combat si j'ai un combat là des squelettes on va dire que là on avance vite on va se remettre des vampires allez hop une allée de vampires ici donc là j'ai un gobelin qui est sorti là tu primes les gobelins c'est très fort là faut plus que je pose de rochers j'ai quand même envie de me taper un gobelin parce que je me dis qu'il va avoir de beau loot pour l'instant c'est au zèv tout ça champ de bataille c'est fort ça fait pop des trésors même si ça peut faire pop des fantômes aussi et ça c'est terrible on a une armure légendaire ici non c'est moins bien le champ de bataille mais pas sur le phare toujours une bordure faut pas que ça soit trop la merde oh merde il y a un deuxième il y a un deuxième gobelin qui est sorti ma vie pue la merde oh non pas comme ça zinedine oh il se passe des trucs là non non stop ok on est sur un run vampirisme j'ai combien de vampirisme ? 44% ok je delete le camp de gobelins ah mais il y a un vampire qui s'est incrusté en plus oh là là oh c'est douloureux c'est terriblement douloureux mais le vampirisme va me permettre de tenir oui c'est bon le vampirisme incroyable chaque fois que je tape je prends 15 points de vie je prends la méga max mais il y a les potions qui vont s'utiliser si je passe en dessous tout est sous contrôle franchement no sweat alors par contre les gobelins ils donnent des loot incroyables là j'ai un bouclier légendaire par contre pas de vampirisme sur ce bouclier je mets de la régène par seconde je vais rester sur mon stuff vampirisme je pense oh l'épée est incroyable quand même 18-28 avec des dégâts magiques non vas-y je vais rester là dessus j'ai envie de me soigner du moins limiter mes dégâts ah j'ai aucun soin par jour par contre aucun soin par part j'ai des soins à chaque fois je passe par oh non c'est un bosquet ah d'ailleurs mais le phare ah non le phare c'est chiant on se met un bosquet sanglant là donc je vais pouvoir poser des rochers vu que j'ai un autre obligeon donc je vais pouvoir encore delete un camp de bandits le jaune n'est pas légendaire ah mais c'est quoi le légendaire c'est l'orange du coup je sais pas comment est classée la qualité ok il y a un camp de bandits qui s'est posé là non ? non ? il y a pas un camp de gobelins qui s'est posé j'en ai posé plus que 10 depuis la dernière fois il est pas là ah 19 ok je suis aval ah oui non je suis con 9, 18, 20 ok je dois mal compter comment ça prend de chair un peu allez je tente une boucle encore pour le vampirisme c'est rigolo mais on va peut-être devoir changer au bout d'un moment comment ça va manquer de dégâts ça fait quoi les phares ? les phares ça accélère le mouvement de mon héros ça augmente l'attaque de tous les personnages encore une salle du trésor ça commence à être griddy hein parce que les fantômes on n'en veut pas mais on veut des trésors mais non mais c'est une salle des trésors je croyais que c'était non rien à voir bah c'est très bien la salle des trésors let's go on loot on loot je vais changer mon bouclier c'est parce que mon bouclier faisait vampirisme je vais jouer la vampirisme vie c'est pas quoi on pensait du vampirisme bon défense 21 régen par seconde 1-2 bon on va peut-être upgrade allez vas-y on passe sur un autre stuff ah celui-là a le contre mais défend moins bien j'ai plus que 18% de vampirisme mais je me défends mieux oui bien mieux putain mais je galère 22-32 et surtout des dégâts à tous mais que ça allez griddy gridance rocher encore pas de gants de gobelins ouais peut-être que j'enlève des trucs dans le coin de l'aggro là même si j'ai mis deux lanternes pour ralentir bouclier bouclier niveau 7 26 de défense mais rien pas d'autre avantage c'est quoi l'avantage régen par seconde régen par seconde c'est fort aussi mais ça c'est juste dégâts magiques c'est contre 11 de dégâts magiques ça m'a l'air fort quand même araignée c'est un peu au zèvres je pourrais poser ok donc là on va avoir le full loot de cette salle de trésor qu'on vide wouhou sauf que maintenant ça va faire spawner une gargouille tous les 3 jours là le camp de bandits on va le delete tout de suite le camp de gobelins on continue à faire des rochers pour la life ici c'est un peu le coin de l'aggro j'ai peut-être fait le ouf oh là là 58 c'est ce que j'avais peur il me dégomme ensuite voilà j'ai des potions qui commencent à s'utiliser on va survivre à ce golem là mais oh les patates à 60 oh non il lui reste rien oh c'est trop cruel ok par contre j'ai du stuff de malade non non fais pause fais pause je pourrais me laisser que les champs de bataille pour looter oh c'est incroyable ça incroyable la rapia avec le vampirisme TV max 590 dégâts tous 2 défense 2 esquive 13 bon pour la défense assurément ok ça va quand même s'être un peu tendu quand même on va peut-être s'extraire à cette boucle là parce que je suis pas sûr ensuite j'ai des oblivions pour effacer des trucs si je le sens mal ensuite rajouter un champ de bataille pour éventuellement avoir un autre trésor mais avec le risque d'avoir des fantômes détentant je prends quand même trop cher je pense pas que je suis revier à une autre boucle c'est mon gros problème j'aurais pu effacer ça si je le sentais mal mais les deux squelettes ça va passer méga magique 7 c'est glam le contre aussi là les deux slimes c'est au zef c'est pour le plaisir peut-être s'en aller la mort fait quoi ? la mort c'est je repars avec quasiment rien de loot en fait je peux m'en aller à n'importe quel moment mais si je m'en vais je garde 60% de mes ressources trouvées et je perds des ressources sauf ici au feu de camp où je peux décider mais il y a 3 trésors qui loot de me dire bon avec mes 720 vies et mes 3 potions je vais prendre trop cher je survis pas donc il faut que je me casse et là je me casse avec l'intégralité de mes ressources en sachant que si cette jauge là arrive à fond il y a le boss qui spawn mais on a affronté le boss la dernière fois et on sait à quel point il est difficile maintenant donc je vais me replier pour l'instant non mais je suis dégoûté d'avoir créé cette forge de l'apprenti qui pue le sexe quoi fondrique 18 trucs de métal le gymnase faut qu'on fasse le gymnase je suis intrigué par ses caractéristiques spéciales ça doit être fort en vrai ça a l'air trop cool surtout on se fait une expédition là ah oui attendez je vais mettre mon stuff de clodo je vous rappelle que j'ai débloqué je suis dégoûté rien à foutre de débloquer ces merdes on débloque au moins aussi bien après avoir tué trois slimes voilà génial non la forge elle deviendra bien plus tard quand j'ouvrirai un nouveau truc l'arsenal ah ça par contre avoir un champ de bataille dès le début c'est fort parce que ça nous fait des trésors il faudrait sur un coin innocent peut-être un coin où j'ai pas un truc trop fort à poser là c'est fine je suppose un boss qui est sanglant déjà ça fait plaisir j'essaie de pas trop surpeupler il est pas si ouf le premier boss ouais mais on est peut-être pas censé y arriver au bout de trois parties mais je sais que tu as terminé le jeu à ta première partie tu as battu l'intégrité des boss du jeu ok alors ici c'est ok on a la réduction du jeu il y en a pas merci à tous ok donc prochaine boucle il y aura un trésor qui popera ici le désavantage évidemment c'est que il y a la les ennemis qui sont dans ces deux cases là auront une chance après avoir été tué de se transformer en fantômes qui sont très chiants à tuer et en plus après ces fantômes peuvent devenir des fantômes de fantômes et ainsi de suite et pas de panique salle du trésor ok 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 nice 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 c'est bien de en avoir une aussitôt parce que la dernière fois on avait posé l'autre partie on a posé 12 prairies avant d'avoir une salle de trésor encore une on voyage je voyage là ça loote ça loote comme jaja alors l'intérêt de ces petits loots que ça soit les bouts de bois les rations et compagnie en fait c'est que pour avoir les ressources rares il en faut 10 et quand on en a 10 par exemple 10 branches table ça se transforme enfin 12 ça se transforme en poutre de bois mais il y a d'autres ressources qui sont ça n'a rien à voir avec en avoir 10 ou non il faut juste les trouver quoi faire des salles au trésor avec des montagnes pour avoir plus de métal ah ça se fait un backseat ça il me semble très bien ok hop oui par contre c'est vrai que je pourrais garder les prairies et ne les poser que pour les salles du trésor mais bon poser les prairies ça a un sens aussi même sans les salles de trésor ça permet d'avoir un meilleur heal ah c'est peut-être ça le mieux non le orange le orange à chaque fois il y a plein de stats avec j'ai l'impression qu'on se met bien avec ces deux objets orange c'est vrai que vu que je farmais du métal pourquoi pas ensuite il disait que la ressource était aléatoire donc c'était une publicité mensongère salaud je vais essayer de ne pas regrouper l'aggro au même endroit même si le boss caisse anglant donne envie de le faire taper taper dans le ballon ok 749 points de vie est-ce que je vais dropper une arme qui pue moins le sexe un jour mystère mystère et boule de gomme les nids d'araignées pourquoi pas les nids d'araignées c'est vraiment gratos c'est mon plaisir ça je les ai mis là les vampires alors que moi je veux mettre le bosquet voilà bosquet bosquet sanglant faudra mettre des agros ici parce qu'est sanglant qui m'aidera à terminer les ennemis dissidents allez un premier trésor là une arme c'est une mimique évidemment qui me met qui me tabasse nano niveau 4 contre plus 8% esquive 10% mais c'est nul enfin non c'est pas nul mais c'est pas ouf quoi pantin qui a hanté les ennemis moi je continue à mettre des prairies comme ça tout le monde est bien vénère ne vous inquiétez pas c'est mon game plan c'est mon game plan mon game plan c'est que tout le monde soit excédé par ce stream et le quitte au fur et à mesure mais en s'étant abonné au préalable on perd pas le nord ok hop merci Werenia pour le resub l'important c'est que l'abonnement soit effectué que le regret soit instantané que la personne quitte mais reviennent un mois plus tard et se disent ah j'étais je suis déjà venu là je sais pas dans le doute je claque mon prime c'est un espèce de boucle scène ah c'est un loop également ce stream merci As2Pic pour le host j'avais pas vu parce qu'il y a pas le son des alertes parce que mon PC a explosé quand je m'étais fait chier à refaire la DA pendant 48 heures merci beaucoup As2Pic pour le raid bienvenue merci QB pour le prime Danny Vaze Senju Fab Peewell Revum Saint Elohim Canapé Convertible merci beaucoup visiblement ce speech vous a convaincu merci pour les resub Artan Senior Coconut Nutella Idelas iNube FlyKiller Pampukin Werenia SirRigar Okuninushi no Kami Killwalk FRIZOT 16 Art Pixelscope MyDEA Anorith Chain Gum Chain Gum William Bania Sinduk Dojo Morgan Yat et bien d'autres qu'est-ce qu'il y a il y a un Scam Train oui c'est parti pour le Scam Train allez-y abonnez-vous abonnez-vous c'est incroyable ça permettra de financer des projets hallucinants sur cette chaîne comme jouer à Isaac le 31 mars jouer à Isaac le 31 mars mais physiquement impossible si si la chaîne n'a pas reçu assez de subs c'est une évidence merci à pour ce sub gift anonyme à KELUNITE merci BlackTitanux TrueHélicoptère Xerxosis Vian29 merci MakiSempai Dadabuan Tetsunomo Polarisub merci Pumchak qui offre 10 subs et Cosmos qui offre 5 subs merci à vous deux incroyable incroyable le Scam Train est en route c'est Olympus et Lightness pour le Prime allez allez on va casser des culs là attention au nombre de montagnes attendez quand même pour vous faire plaisir regardez ça c'est plaisir et donc ça drop du métal bien vu je remets des prairies quand même j'aurais posé un rocher là bas quand même même si c'est important que je fasse le pic ça va bien d'avoir une arme un peu moins lamentable j'ai quand même terminé mon pic ici c'est les bosquets c'est la région des bosquets on va se faire un petit cimetière juste avant la boucle alors de se faire un coup de flip pire strat ça va commencer à se voir que mon arme pue par contre je suis déjà en difficulté il y a déjà des potions qui partent là il y a un trésor qui arrive là possiblement une arme on y croit mon arme est vraiment trop faible c'est ridicule c'est quoi ce bruit il y a ce bruit là vous entendez ce bruit un bruit genre level up ah c'est le ennemi level c'est ça non pas du tout si c'est ça non parce que là c'est quand je fais une boucle loop loop numéro 4 ah c'est le jour it's a new day ok je la régène par seconde bon allez une épée de qualité commune mais quand même ça fait du bien je vais pouvoir terminer mon pic qui va me donner beaucoup de points de vie et de ressources non là c'est pas le jour là ah c'est quand ma popo est claquée oui mais je suis dans la merde stop ok il y a le con qui apparaît là c'est ton temps de s'en taper un quand même là normalement il y aura le temps que pour un pourquoi j'y crois à mort ok montagne oui pourquoi pas oui bon allez on va l'enlever la belle prise qu'est-ce qu'il se passe ah oui c'est la boucle 491 HP merci Vixens qui s'abonne avec le Prime merci beaucoup merci Alex 85 490 pour le Prime Addix 45 merci pour le sub merci Roule sur l'or Roule sur l'or pas mal le Prime merci beaucoup merci à vous merci Oran qui offre 10 subs c'est incroyable pour votre générosité alors bah terminons oh là là on termine les deux les deux salles de trésor il y a de la gargouille qui va tomber mais on s'est fait plaisir l'important est-ce que l'important n'est pas de prendre du plaisir n'est-ce pas difficile de refuser une arme niveau 5 avec des stats pas si immonde je défends 6 allez ah mais du coup je rétrograde peut-être pas sûr c'était le bon choix cet anneau on peut continuer la boucle et alors le fameux phare de la carotte en plus là j'ai pas de slot ou j'ai pas d'ennemis quoi moi j'ai l'impression que ces phares c'est bien de la merde voilà là j'avance vite donc je mets pas d'ennemis c'est l'idée du moins lanterne pour que ça aille moins vite et que ça soit moins lagro ça va les araignées allez t'es prêt à côté des montagnes ça fleurit aussi eh mais vous avez raison c'est comme ça qu'on fait fleurir les montagnes alors ça c'est ça c'est nouveau ça d'où jésus moi qui passais mon temps à les séparer totalement des montagnes jesus christ the lord ok ok assist code pangolin pour les 500 bitcoins pour fêter ma première info chat désolé prenez mon argent merci beaucoup merci grippe un sublime pour le prime et cigale de nuit il se passe beaucoup de choses là je vais faire une pause de planification parce que impossible que ça soit la HES 363 quand même ça serait mesquin de refuser on a un bosquet sanglant ah oui double bosquet le génie ah oui mais non c'est de la merde on avait dit que ça se cumulait pas donc c'est nul by the way c'est nul empire 16% c'est pas dingue mais c'est con quoi ohlala moi ma priorité ça serait de débloquer les casques le deuxième anneau l'amulette la ceinture les bottes c'est insupportable c'est quand même pas anodin bah oui on fait des prairies en fleurs c'est bien mieux peut-être attendre avant de poser ce cimetière la boucle est déjà bien alimentée ensuite c'est vrai que je pourrais rien poser en attendant l'éventuel salaud trésor parce que c'est pas un peu weak sauce comment ça armure 6 comment ça 555 régen par seconde 2-4 c'est fou ça on le voit vraiment ce skin d'anneau est-ce que c'est si fort que ça ça m'amène à 3 là je suis à 3 par seconde de régen de vie sur le papier c'est glamour ça marche aussi si d'ailleurs bon là je prends tellement cher est-ce que je vais toucher un jour je ne touche pas visiblement c'est à ça que ça sert l'attaque speed oh là là oh là il y a des gargouilles qui partent il y a des harpies il y a tout qui parle il y a un camp de gobelins qui va pop là ouais merci et sa mama pour le prime merci beaucoup merci pour tout les subs le scam train a été incroyable c'était vraiment une arnaque à grande échelle merci beaucoup quel est ce bouclier défense 13 c'est mieux dégâts magiques 7 c'est incroyable c'est d'accord c'est la boucle je suis quasiment full full soin je pense qu'on peut se relancer dans une boucle je suis douloureux mais pas tant 17% d'eskiff c'est pas mal petite la régène par seconde à l'air broken dégâts magiques je suis d'accord que c'est très fort contre défense 22 ça commence à parler peut-être que mon bouclier a des dégâts magiques vos défenses ça commence à être faiblard bah tiens j'ai quelques classes pour l'instant je joue le héros par défaut armure de niveau 7 dégâts magiques justement allez-y allons-y comme si elle donne moins de pèvres le champ de bataille c'est assez intéressant toujours il faut vraiment que ça touche que deux cases parce que les fantômes c'est un sale bail alors là c'est derrière moi du coup peu importe c'est le coin des bosquets sanglants là-bas 17-25 mais avec 7 de dégâts magiques je suis pas sûr je pense que je me fais arnaquer il faut que je fasse gaffe bah si il y a un autre coin de gobelins combien ? j'ai pas des dégâts à tous le spawn d'araignée a été agressif à ma foi ça claque de la potion déjà la France a peur mais putain arrête arrête c'est pas vraiment une dingue là ce qui est en train de se passer et j'arrive dans le coin de l'agro en plus dégâts magiques mieux et vampirisme mais esquivé peut-être mieux je tente des trucs mais j'ai que 11% de vampirisme c'est anecdotique j'aurais pas dû 23% de compte c'est beaucoup est-ce que la régène par seconde ça risque d'être un peu trop anecdotique je ne sais pas j'ai du mal à évaluer encore la force de ces choses là il va y avoir beaucoup de monde là c'est le Delbor oh le one shot incroyable je pourrais prendre la défense pure là magnifique one shot je suis revié surtout si je one shot les gargouilles c'est incroyable ça on va terminer tranquille ah c'est ça ouais ça doit être légendaire l'orange j'en sais rien pour la défense oh incroyable ça il a jamais spawned l'autre camp de gobelins de toute façon je pense qu'on s'arrête là j'aurais même pas dû la poser parce que là si les cartes cycle j'obtiens aussi des loot ça donne autant de ressources ça donne énormément de ressources quand on entoure une salle de trésor de prairie ou de montagne on la vide j'ai 3 potions 823 points de vie je pense pas que je suis revi à la boucle il y a le boss qui spawn derrière surtout j'ai qu'un oblivion parce que les oblivions c'est cool si je peux en stocker plein si je refais une boucle c'est le boss c'est sûr est-ce que je peux faire par contre ah mais non putain si j'avais pas posé le dernier rocher avant de partir j'aurais pu détruire mon pique et refaire mon pique et j'oublie toujours cette strat de bandit oh non mais là c'est bien c'est bien pourquoi c'est bien ? là je pourrais arrêter la VOD comme un sacripant mais je vais pas le faire parce que là j'ai de quoi construire et je vais construire un gymnase j'ai une foi incroyable en ce gymnase à quoi quand là on a le voleur on pourrait jouer débloquer une nouvelle classe en fait le gymnase débloque la carte village et surtout débloque la capacité de gagner des caractéristiques spéciales en jouant des monstres ça a l'air bien hein mais avant de jouer le voleur on va se poser un petit gymnase qui pue le sexe ah mais on se connaît alors c'est comme ça que ça marche au lieu de vous souvenir de quelque chose vous voulez vous pouvez simplement l'apprendre à nouveau sacrée astuce il n'y a là aucune mauvaise intention sans l'éducation notre monde serait laissé aux sauvages toi aussi tu pourrais apprendre une chose ou deux nous pourrions tous nous réunir et partager nos connaissances et nos compétences utiles non merci je sais déjà tout ce dont j'ai besoin je laisse l'apprentissage aux enfants quelle raclure la première leçon apprendre à aimer apprendre cela nous faciliterait la vie toi comme moi d'accord mais encore d'accord mais encore et ça coûte combien pour l'upgrader ? plutôt crevé effet de l'amélioration débloque la carte ville ah oui d'accord parce que là j'ai la carte village oui alors attendez non au secours c'est quoi la carte village alors au début ils vous donneront à manger puis ils vous forceront à travailler soigne 15 plus 5 fois boucle PV en entrant et vous octroie une quête c'est génial fuck les cimetières let's go les villages ok ça a l'air génial let's go je veux des quêtes allez vire les phares je m'en sers jamais ah oui j'aurais pu virer les phares sad feels bad man c'est pas grave vas-y je vais garder ça t'attends la sale au trésor oh il est taquin ah c'est quoi ça ? maintenant j'ai point de vie ah maintenant j'ai de l'expérience regardez ça insane insane in the membrane à le village on se pose un petit village là petit village du coin un champ de bataille bien sûr ici même ah le jour vient de se lever donc le trésor a spawn ah non c'est à la boucle new quest hein ? ça me dit new quest mais quel est ma... quest done ! d'accord donc ma quête c'était de tuer ce slime pourri ça m'a donné de l'expérience c'est pas clair j'essaie de comprendre ce qui s'est passé et bien c'est pas clair on va mettre mes araignées là où il y a le boss qui est affamé incroyable cette quête on a été d'une efficacité c'est pas clair 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 parce que le suivant c'est pas clair ça c'est pas clair Ah c'était un faux bon plan parce que je voulais faire un pic Pas grave C'est un vrai faux bon plan du coup Ok Stonks Il fallait que je le descende pour faire mon pic et ensuite refaire des Bref Too bad C'est pas fou quoi qu'il arrive ce placement de lanterne sauf si je le mets là et que j'oublie le bosquet mais j'aime bien le bosquet On mettrait des araignées là New quest ! Ah j'ai débloqué des trucs aussi Y'a un anneau qui pue Oh le quest done là Y'a pas encore Ah j'ai que 12% de vampirisme Ah ça allait peut-être pas le coup de rétrograder de bouclier alors Attends mais ça bouge jamais ce 66 plus 200 là Ok boucle faite C'est pas clair Ah donc là je prends de l'XP d'accord Ah oui le phare pourri putain je me suis laissé un phare pourri je tiens à m'excuser auprès de toute ma commu Si le village heal faudra pas le mettre à mi-chemin de la boucle Oui j'y ai pas pensé Ah oui parce que j'en aurais qu'un seul de village Ah oui putain j'ai qu'une arme de que de niveau 1 Y'en aura jamais d'autres de village ? Ah oui c'est terrible ça Feels bad man Vous ne savez pas bien sûr Si seulement vous saviez Ok Non mais c'est ok c'est ok Oh la la Ça y est on a des armes Merde non c'est rien merde Ok on va faire on va commencer à faire le pic là Ouais mais ça fait beaucoup d'ennemis ça Ça fait beaucoup de noix ça J'ai une armure de niveau 1 Est-ce que ce monde est sérieux ? Bon regardez le voilà Le voilà le deuxième village Le voilà le jus d'orange Ok Mec un petit village là Un village paisible Quand de bandits Mettre dans l'art de troquer leur pauvreté contre la vie de quelqu'un d'autre Fait apparaître un bandit sur une tuile adjacente tous les deux jours Les bandits préfèrent les villages Apparaître toutes les deux tuiles village C'est non Je crois que j'aimerais bien affronter un bandit peut-être Avant de savoir Le problème c'est qu'aussi il y a bientôt les gobelins qui vont arriver Et les gobelins c'est pas drôle non plus Voilà typiquement là si je pose ces rochers c'est l'arrivée des gobelins Oh putain regardez j'ai une quête C'est pas cette quête Ma quête c'était pas tuer le slime de l'écran d'après Vous voyez quand même Ça change C'est toujours la même chose Et j'accepte de rétrograder d'armure pour avoir des effets cool Pas clair Ah oui on le voit le slime quête Il est kawaii Allez je fais une dingue Le dieu me pardonne Dingue en cours Le plan cul que je suis en train de me créer là Il y en a beaucoup trop Pourquoi j'ai fait ça Il y en a beaucoup trop Ah bah voilà j'ai l'oblivion Allez j'enlève ce camp de bandit Et on verra bien ce que donne le bandit seul Oh la quest La quest va être done Oh la quest La quest est done La force a été construite c'était de la merde, mais là on a fait le gymnase. Ça a l'air un peu plus sympa vu que maintenant on a les villages. Allez, c'est parti pour le pic ! Youhou ! Oh non, un bandit ! C'est parce que je suis pas du coin ! D'accord ! Et tu penses pouvoir te promener par ici tranquillement ? Les temps sont durs, tu sais ! On meurt de soif ! Il n'y a rien à se mettre sous la dent ! Et par-dessus tout, on devrait supporter des étrangers arrogants qui se fichent de notre misère ! Hein ? Tu te crois meilleure que nous ? Non. C'était ça la bonne réponse ? J'ai comme l'impression que c'est un de ces moments où ma réponse n'a aucune influence sur la suite des événements. Tu as beaucoup de perspicacité ! C'est la seule chose avec laquelle tu repartiras aujourd'hui ! On va faire voir ce bandit. Ah ! En y repensant, les voleurs et les meurtriers font partie de ce monde ! Si ma mission est de tout faire revenir à la normale, est-ce que je devrais être content de leur retour ? D'un autre côté, être écœuré par le meurtre et le vol fait aussi partie de ce monde. Donc je suppose que rien ne m'y oblige. Si j'avais su, j'aurais laissé le camp de bandits. Mais le village, ça va rendre les parties beaucoup plus viables quand même. Parce que le fait d'avoir des soins ici, des soins qui s'améliorent à chaque boucle. Pour l'instant, c'est 35 PV, donc c'est de la merde en barquette. Mais plus je fais des boucles, plus ça va être mieux. Les deux manoirs de vampire, je ne sais pas trop là. On a beaucoup d'activités déjà. Je pourrais faire un bosquet là et faire un bosquet affamé ici. J'hésite à faire entrer d'autres vampires. La puissance du bosquet ! La quest est done ! Level up ! Alors j'ai level up ! Oh ! Oh ! Choisissez de nouvelles caractéristiques. Putain, c'est trop bien ! Pirouette ! 35% de chance de réaliser une contre-attaque lors d'une esquive. Géomètre. Plus 0,5 PV fois boucle en passant par une tuile adjacente à une tuile bord de route. C'est-à-dire que quand je passe près d'une idée d'araignée, c'est ça ? Je me soigne. Tout ce qui est adjacent, quoi. Ça a l'air super fort, en vrai. Plus je fais des boucles, plus c'est des soins cumulés au village, en fait. Coup de bouclier. 10% de chance d'étourdir la cible pour une seconde après un coup porté. C'est un demi-point de vie, mais vu que là, par exemple, j'ai déjà fait combien de boucles ? 4. En fait, là, c'est deux points de vie à chaque fois que je passe près de tuiles qui sont sur le bord de la route. Ensuite, ça a l'air très mal traduit, donc j'ai un peu peur. Le bouclier, oui. Ce qui est bien, le coup de bouclier, c'est un truc sûr. Pirouette, 35%, c'est pas anecdotique. C'est-à-dire que si tu... Tu build, esquives, contre-attaque... Vas-y, je vais prendre géomètre. Pour l'instant, aucun truc, aucune conséquence. Là, je sors de ce combat. J'essaie de comprendre. Je sors de son combat à 580. Et ouais, j'ai gagné deux points de vie. J'ai gagné deux points de vie en marchant là, en sachant que j'ai pas de soin par seconde. J'ai gagné deux points de vie en passant ici, parce qu'il y avait de la... Attends, ah oui, mais est-ce que ça compte les adjacentes ? Attendez, là, j'avance. Oui, je prends deux. Et là, je prends rien. Donc ouais, ça, ça m'a donné deux. Ça, deux, deux. OK. Donc c'est un peu de la merde. Conclusion, c'est de la merde. Euh, OK. Ah merde, ça, c'est nul. Ça, c'est mieux. Ah merde, putain, j'ai un camp de gobelins. J'ai pas de quoi l'effacer. Ma vie pure sexe. Ma vie pure sexe. OK. Je gère. C'est trop nul ce que j'ai pris. Les skis ou le coup de bouclier, c'était trop bien. Mais fallait savoir. Je voulais le savoir. Maintenant, je sais. Maintenant, je sais que ma vie pure sexe. C'est une info qu'on n'avait pas avant. On peut de régène. Double boss qui est à la dingue. La dingue. Ah merde, ça y est, il y a déjà un gobelin qui est sorti. Non, mais le gobelin, ça va sonner mon game over. Faut absolument que je drop une carte oblivion, là. Ma vie pure sexe. Les dégâts bruts, c'est OK. Mais en réalité, là, dégâts magiques et défense, je pense que ça s'équilibre. Pour le mieux, en fait. Donc, j'ai pas envie de prendre l'arme 5 neutre. Le phare, c'est nul. Officiel. Alors que j'affronte 550 araignées. Ah là là, regardez. En plus, là, j'ai 14% d'esquive. C'était OK de prendre le truc. Enfin, tout était OK. C'est pas ce que j'ai pris, quoi. Non, stop, stop. Là, on parle. C'est bof, mais let's go. Voilà. Alors que c'est parti pour du vampirisme et du dégâts à tous. Dégâts à tous, 11. Vampirisme, 23%. Bah tiens, typiquement, on fait voir le dégâts à tous. Ça reste quand même anecdotique. Mais en vrai, pas tant que ça. Parce que là, typiquement, voilà, les ronces, elles s'éclatent avec ça. Dégâts à tous. OK, tiens. Pierre. Oh, mais j'ai trois. J'ai ça, là, qui m'attend. Oh, je suis tellement mort. The Ripperoni. Ça n'enlèvera pas les gobelins, mais au moins, ça s'est fait. New quest. Je vais attendre avant de poser des montagnes parce que ça sent la dingue, ça. OK, pause. Le vampirisme et dégâts à tous, c'était quand même bon bail. Défense, 3 contre, plus 11%. Régène. C'est pas dégueu, cet anneau, quand même. La masse, ici. Beaucoup moins de dégâts, mais dégâts magiques et dégâts à tous. Mais 15, 23. C'est un peu la tristesse. Mais du coup, avec le dégâts à tous, finalement, ça se transforme en 20, 28 de base. Et avec les dégâts magiques, en vrai, ça devient du 24, 32. Si je pouvais mettre un deuxième anneau, je serais le roi du monde. J'ai des bons anneaux, là, en plus. Mais j'ai plus que 11% de vampirisme, ma vie, plus le sexe. J'ai eu Funka. Merci beaucoup, des bisous. Ah oui, loupirot, c'est incroyable. Bon, c'est sûr qu'il fallait être là dès le début parce que c'est dur à suivre sinon, mais... Merci Daplo pour les 3 siècles et le gentil message. C'est très gentil, merci. Merci Pumchak. Merci Funka, des bisous. Merci Scott Pangolin pour les 500 bitcoins encore. Merci Xodum pour le prime. Trat Zed, Smurfy Book. Bon, allez, c'est parti. Est-ce qu'on va se faire décalotter et déculotter par ces 3 gobelins ? Moi, je pense que oui. Oh, le contre. Oh, le dégâts à tous. Quoi ? Mais ils n'ont jamais été aussi nuls. Insane. Pour le coup, on pose, pas le temps de niaiser. J'ai envie de poser du bosquet, là. Comme une envie de poser du bosquet, là. Oh là là, le triple bosquet de suite, là. La dingue. Mais non, putain, je mets des araignées, là. Elles ont une chance de devenir fantômes. Je pose des petites dingues, là. Je prends la confiance. Ok, on va poser un bosquet, là. Un bosquet sanglant, ici. Ah, on a un camp de bandits, là. Il n'est pas dans... Si, ils sont dans le bosquet, ok. Bon, les phares, je n'y crois plus. J'ai posé un phare, là. Mais je suis vraiment le roi des connards. Ah, il fait moins de dégâts à tous. Plus 20% de vitesse d'attaque, c'est incroyable. Un peu moins de contre, de l'esquive, défense. D'accord. Mais par contre, il faudra que je les touche. Là, c'est ridicule. Qu'est-ce que c'est que ce rat ? Pourquoi je ne dis jamais ? Mais oui, il ne faut pas oublier que voilà, ennemi level 6. La quest est done. C'est nul. Mais attendez, je vais bientôt level up et je vais pouvoir encore choisir un pouvoir nullissime. Allez. J'ai dégâts à tous. Mais le dégâts à tous. Avec le bosquet. Oh, la cariance. La cariance, c'est incroyable. Attendez, stop. J'ai level up. Coup de bouclier. Donc, c'est ce qu'on a vu. 10% de chance d'étudier la scie pour une seconde après un coup porté. Mais vu que j'ai dégâts à tous, c'est 10% de chance sur tous les ennemis. Expert armurier. La défense est augmentée de 1 après chaque boucle. Sachant que ma défense, là, il y a 18. Donc, 1, c'est fort en vrai. Mais c'est plus fort à avoir dès le début. Les dégâts sont augmentés de 20% de la valeur de la défense. Donc, quoi ? Mes dégâts qui sont 19-29 prendraient 20% de 18. Donc, c'est pas une dingue, mais c'est là, quoi. Ah oui, est-ce que c'est rétroactif ? Ah ça, je sais pas, oui. Si c'est rétroactif, c'est fort. Sinon, c'est zéro. Je ne sais pas. Ça, je peux... Si vous le savez... Non, mais en fait, le problème, c'est que si je vous dis si vous savez, dites-le moi, tout le monde va faire genre il sait. Alors que personne n'a une putain d'idée, quoi. Voilà. Oui, rétroactif, non après chaque tour. L'exemple parfait. Ok. Eh bien, je vais prendre ça parce que ça pue le sexe. En fait, j'aimerais bien prendre coup de bouclier, mais cette masse niveau 5, au bout d'un moment, on va s'en séparer. Ensuite, ça reste garanti, quoi qu'il arrive. Ça peut être fort sur un boss, ça, par exemple. Coup de bouclier a l'air cool. Ensuite, masse dominante. Ouais, plus j'aurai de défense. Ça peut même me permettre de jouer à fond la défense. Vas-y, on va prendre masse dominante. 22-33, les dégâts, du coup. Oui, oh là, ouf. On tabasse, là. On tabasse. Ok. 26-40. Oh là là, l'arme de gros bill, quoi. Si ils ont perdu les dégâts magiques, quoi. Vas-y, je vais prendre l'épée de gros bill. New quest. Les dégâts magiques, c'est pas sous-évalué, par contre. Oh, je les one-shot. Oh, je les one-shot. Stop. Ok, donc, il y a des cartes qui commencent à être détruites et qui sont converties, mais c'est ok. Du coup, 29 de défense. Ah, mais les... La vitesse d'attaque, ça fait chier. En termes de DPS, c'est... Genre, si je mets ce bouclier nul... Donc là, je suis en train d'enlever tous mes dégâts à tous. C'est un scandale. Mais... Mais voilà, quoi. Si je mets ça, j'ai 43 de défense. Et du coup, mes dégâts deviennent 37-56. Donc, je suis imbutable et j'envoie du lourd, quoi. Ah oui. Il faut juste que je les touche un jour, quoi. Attends, pourquoi j'ai eu un soin de 65 ? J'ai eu un soin de 65 pendant que j'étais en train de me taper, là. Pour quelle raison ? Alors qu'il n'y a pas de potion qui est partie. Ah, le jour ! C'était le jour ! Bien sûr. Ça, c'est à tous. Bien vu, bien vu. Paf ! Paf ! En fait, il faudrait trouver de l'équipement d'aussi bonnes... Enfin, d'aussi bon niveau, mais avec un niveau de rareté meilleur pour avoir des stats en plus. Mais là, on va dire que ça nous carille pas mal les stats énervées. Regarde, j'ai pas de lanterne à gauche, j'aurais pu... Mais le boss, il est apparu ! Par contre, ce qui serait bien, c'est de dropper des oblivions pour le boss. Il va apparaître à la prochaine boucle, en fait. Ok. 19% de vampirisme ? En fait, il me faudrait le même équipement en qualité de défense et de DPS avec du vampirisme. Et on est imbutable. Officiel, imbutable. Il me faut des oblivions, là. C'est chiant. Ça va quoi, en fait, le vampirisme ? Le vampirisme, ça... Là, j'ai 19% sur mon vampir... 19% de vampirisme sur mon perso, c'est-à-dire que je convertis 19% des dégâts que j'occasionne en soins. Je vais replanter un champ de bataille. Ah mais non ! Mais c'est tout de suite ! C'est tout de suite ! Et du coup, il a tout son palais qui augmente ses PV et ses dégâts de 5% ! Et j'ai rien pour enlever ! C'est dégueulasse ! C'est quand je pose une case ? Ah non ! Si j'avais pas passé de case ! C'est... Mais au moins, on a la musique qui tabasse, quoi. Je savais pas que c'était quand je posais une carte que ça arrivait. La base ! Allez, dernier combat pour dropper... Non mais il va rien dropper, lui. Il va rien dropper. C'est moins bien. Bon bah on va se mettre des PV. Ah merde ! J'avais un trésor à finir ! Le connard ! J'avais pas vu que j'avais le... Bon là, du coup, il est full... Il est full... Énervé. Je me le tape, hein. Ah mais je peux me replier avec tout, là. Le problème, c'est qu'on n'a pas détruit... Non mais je vais le... Je le... Les regrets... Instantanés ! Ça va être incroyable. Comment est-ce possible ? Allô ? Tais-toi ! Nous avons un compte à régler ! Ah mais je vais me faire casser le cul, c'est surtout ça ! 155. Franchement, on n'a pas été ridicule. Si seulement j'avais eu des oblivions pour détruire des trucs autour de lui... Ah, c'était presque bon, hein. Oh, de rien ! Oh, et du coup, je perds tout ça. Ma vie, pull, sexe ! Ok. Fort, fort, fort. On y était presque, YouTube. Ah mais du coup, je n'ai même pas de quoi débloquer le voleur avec toutes mes aventures. Ah, il me manque un de boys. Il me manque une planche en boys. Jesus ! C'est pas grave. On va enlever les phares, on va revenir, ça va être incroyable. Et bisous, YouTube. On a vibré.